donc salut tout le monde on s'en revient sur Pathfinder Kingmaker où on est sur la colline aux deux yeux ou je ne sais plus c'est une zone d'exploration près de la plaine aux silex loup-garou de la famille de tegret loup-garou avant nous les armes pour vaincre ses ennemis le chien tu vas rester derrière j'ai pas trop confiance en tes capacités face à des loups-garou Amiri Amiri charge celui-ci s'il te plaît parce qu'il va attaquer l'inzi va tanker celui-là le tank les archer le but a tapé un coup critique à 55 définitivement on n'est pas valandril qui veut bon ça y est valandril dans un prix plein la tronjeta aussi combien d'xp ça vaut ça ces bêtes là qu'on rigole 360 xp chaque donc on a gagné 1440 xp là comme ça ok bon faut pourquoi pas rien contre alors flèche tribale kélida cool ça cool je sais pas si c'est vraiment cool mais ou une caverne l'entre des loups-garou voilà qui va m'intéresser pour commencer ma journée toi est ce que tu as pas un petit sort à balancer sur tes amis alors attendez pourquoi pourquoi tu as à ça c'est représentation représentation plaisante elle est là ok soit important de groupe à d'accord donc c'est comme c'est elle c'est ça d'accord la représentation plaisante donc ça te bouffe quatre rounds de trucs mais ça te fait un grand soin puissant de groupe à l'on va essayer arrête un cast très rapide en plus c'est que ça c'est pas mal ça l'inzi c'est très très bien ça l'inzi est vraiment définitivement un perso de support de très très grande qualité je suis vraiment content de l'avoir pour tout ce qui est buff et support en général elle est vraiment efficace il pas aussi bien qu'un qu'un clair évidemment mais c'est pas son boulot elle est là en support elle n'est pas là en il principal mais c'est probablement la personne qui buff le mieux de tout le groupe donc le fait qu'elle fasse un peu de heal en plus c'est vraiment très bienvenu parce que le soin sur ce jeu il faut être honnête le soin pour le combat c'est très donjon et dragon c'est que le soin au combat ça n'a jamais été une force de ces jeux les soins au combat sont toujours très faibles par rapport aux dégâts que tu encaisses donc pas très rentable ouais tu vas te calmer un peu harim tu vas te calmer un peu aussi quant aux chiens je pense que tu es bloqué mais je souhaite que tu ne bouge pas valandry se défoncer la gueule c'est un truc fou tégrette loup-garou de numéry oh et c'est de focus valandry est en train de décéder là passe en posture def et en combat défensif toi j'ai envie que tu boostes ta classe d'armure quant à toi lindsay tu vas me faire ta super inspiration de combat Amiri toi tu vas enrager et toi tu vas bénir tout le monde tu vas me faire une prière tiens oh il a pris plein la tronchette altégrette 720 xp c'est gratuit c'est cadeau de toute façon Amiri ne peut pas aller au cac juste regarder les loups-garou en attaque ils ont plus 22 oui donc en fait à part les coups critiques ils peuvent pas toucher valandry voilà alors vendredi tu quittes ta posture def tu quitte ton combat défensif je suis pas sûr qu'il y ait eu des rounds de consommer ici si je crois que c'est 15 rounds arrive tu enlèves la posture des enfin le combat défensif c'est pas nécessaire lindsay tu arrêtes ta représentation voilà un combat rondement mené avec au final 4 loups-garou non donc 1200 on a eu 2000 xp là donc le jeu commence comme je le pensais à nous jeter des sauts d'expérience à la gueule ce qui est nécessaire encore une fois si vous voulez vraiment continuer à level up donc le loups-garou il avait juste un plastroncette c'est étrange j'imagine qu'il doit avoir un trésor quelque part dans ce bazar bon harim un petit peu de fou l'île sur valandry il se fait alors poto t'as quoi une amulette et une clé tordue estampillée du sigle de la ligue technique amulette d'armure naturelle à plus 3 bon ça c'est plutôt pas mal harim je crois que t'as déjà une plus 3 et kundayo t'as une plus 3 non t'as une plus 2 bon bah c'est pour toi kundayo t'as 28 en classe d'armure qui van à 29 en classe d'armure harim à 32 en classe d'armure reste lindy et amyrie qui sont vraiment trop trop weak en classe d'armure toi amyrie elle a un plastron plus 3 mais elle a un anneau protection plus 2 donc déjà on pourrait on pourrait la travailler entre guillemets là dessus ensuite amyri il faudrait quand même un jour lui donner de la dex parce que je pense que la personne peut faire bon usage de la dex quoique avec son plastron je crois que le plastron c'est plus 3 en dex max c'est ça c'est ça bon cela dit amyrie faut pas espérer qu'un jour elle aura autant de classe d'armure que quelqu'un avec un bouclier je me tâche vraiment remplacer amyrie par un guerrier option guerrier à deux mains je suis un peu déçu hein je m'attendais à mieux de cette caverne là niveau loot bon on a une amulette d'armure plus 3 c'est cool je veux dire voilà mais j'aurais attendu fait quelque chose d'autre bon on va se remettre en route vers la tombe d'armag niveau xp on a dit il nous reste 43 mille enfin 42 100 xp pour level up on a déjà fait plus de 50 mille xp sur ce niveau je pense pas qu'on aura de quoi finir de notre niveau 13 sur le chapitre 4 on verra et et pom 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 ravin en framboise voilà un nom épique pour une zone de jeu non tu as été tuer des ennemis aujourd'hui ouais je suis allé visiter le ravin en framboise alors je fais un FK 30 secondes alors venons explorer ce ravin aux framboises voilà un nom qui me fait peur il me terrifie ça se trouve je trouve des mobs qui vont me one shot oh caverne on entend des hurlements de loup on trouve une caverne quelle est donc la bête qui va se terrer ici bon ravin aux framboises il n'y a pas beaucoup de framboises quand même j'aurais porté une réclamation mais oh il y a quelqu'un ici en mode cueillette qui est donc ce cueilleur on va se buffer parce que la personne elle est clairement notée comme agressive ah c'est un druide cueilleur de framboises non je veux que tout le monde aille sur ces bois vivants les bois vivants c'est assez chaud comme mob ben lindy 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 je peux pas faire grand chose pour toi il faut que tes potes ils arrivent au cac pour tanker pour toi bon les bois vivants ils sont morts donc ça fait 1000 xp et le druide a lui même 450 xp donc encore 1450 xp dans la dans la peau poche j'ai envie de dire j'ai bien fait de me buffer hâte avant parce que si j'avais pas buffé hâte je pense que lindy serait passé bon c'est pas grave au sens où lindy est immortel voyez mais bon c'est chiant quoi à un fragment de métal céleste où c'est cool ça dit donc je désolé le druide ont à ont à déranger en aspectant le buisson vous découvrez une enveloppe suspendu une branche on examine d'abord l'enveloppe vous réalisez que le saut n'est pas simplement noir il absorbe la lumière vous remarquez les cercles sombres tracés sur l'enveloppe autour du saut ce que fait ce saut le saut est enchanté réagira à toute tentative visant le briser ou en dissiper l'enchantement l'enveloppe ne peut être touché que par son destinataire sous peine de tomber en poussière toutefois en retirant le saut sans toucher l'enveloppe ce qu'on va faire non sans quelques efforts vous retirez le saut en utilisant des outils rudimentaires à votre disposition l'enveloppe noircit aussitôt la moitié intérieure se désagrège dans un brucement sourd mais vous réussissez à sauver les trois quarts de la lettre cool alors qu'a été cette lettre attendons la fin de la sauvegarde voilà fronidus la qualité de votre travail ne cesse de s'améliorer votre zèle est fort apprécié au nidal nous sommes satisfaits de vos efforts ce qui signifie que zone cuton l'est également la cour d'ombre a besoin d'un nouvel agent dans les terres volées sur l'insistance des loandres le cercle des druides a décidé d'appuyer votre nomination tirez-en une grande fierté car c'est là un insigne honneur qui vous échoua mais nous attendons en échange des résultats car vous ne glorifiez si vous ne glorifiez pas le seigneur de minuit par vos actes c'est votre mort sur le cheval de torture qui témoignera de sa toute puissance vous devrez surveiller la baronnie sur laquelle règne valandril bien que ce domaine soit encore fort jeune le fait qu'il ait survécu aussi longtemps en dit long surtout au vu des innombrables autres royaumes ayant bourgeonné sur les terres volées qui ne sont plus que ruines aujourd'hui la longévité de cette baronnie n'est pas passé inaperçu en avistant et le nidal ne peut se permettre de se laisser prendre par des rivaux la cour du baron est trop modeste pour être infiltré en toute sécurité raison pour laquelle vous vous contenterez de l'observer à distance et de nous rapporter tout événement marquant nous souhaitons également vous confier la recherche d'un artefact créé par la magie des fées en des temps immémoriaux la cour d'ombre le recherche depuis fort longtemps et notre donc la cour d'ombre est aussi à la recherche de je pense l'oculus d'abadon ok donc disais-je il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de framboises dans leur ravin aux framboises donc cette lettre me permet de savoir que effectivement ma baronnie intéresse définitivement beaucoup de monde partout dans le monde qui est somme toute pas très logique c'est une baronnie qui est très jeune qui est très fragile qui n'a qui ne représente rien en l'état donc je vois pas pourquoi des gens de l'autre bout du monde me me prêtent très attention mais bon écoutez s'ils ont que ça à faire ils ont que ça à faire je ne voudrais pas empêcher des gens de croire que je suis important même s'ils se trompent totalement bon ça pêche il nous reste à peu près 40 000 xp pour le prochain niveau là les zones ici elles commencent à être beaucoup plus rentables en termes d'expérience encore une fois c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir passer du temps à explorer parce que des zones à 1000, 2000 xp comme ça si je peux en taper une quinzaine moi ça m'arrangera beaucoup vous voyez ça permettrait de boucler mon niveau 13 bien que j'avoue je suis toujours dubitatif sur le fait de pouvoir atteindre le niveau 20 sur ce jeu mais on verra il n'y est pas encore la tombe d'armac est censée être au nord après cette zone après cette zone donc oui vous allez avoir un malus je pense qu'on y survivra de toute façon au pire je peux faire des restaurations partielles pour annuler la fatigue on peut aussi faire ça oh alors l'inscription érodée par le temps est à peine lisible adieu ma reine la mort est le meilleur cadeau que nous pouvions vous offrir oh j'aime pas ça j'aime pas du tout ça donc avant de m'intéresser à cette espèce de damier je vais d'abord explorer la zone donc pour la tombe d'armac il est possible que je n'arrive pas à la trouver que je sois obligé d'attendre le rapport de mes éclaireurs de rentrer dans ma capitale et attendre le rapport des éclaireurs je vais me laisser 3-4 jours à tourner en rond avant de le faire alors Harry mais est-ce que tu détectes un piège alors attendez les mégalithes ils doivent être frappés dans le bon ordre ça on s'en serait pas douté et donc si on les frappe dans le bon ordre on va te libérer il va falloir te tuer après je pense toi mes fidèles m'ont trahi j'en appelle désormais à un étranger on va voir ce qu'on libère c'est les fidèles qui vont réapparaître mais c'est au choix l'étrange fantôme d'un elfe a supplié de l'aider quand savoir quel est le bon ordre et c'est une excellente question les enfants nous n'en avons foutre vraiment aucune idée on peut même pas se dire on va compter sur les sur les trous ici pour savoir quel est le bon ordre parce que je pense pas que ça soit de toute façon on va essayer on va voir ce qu'il se passe alors si on commence par là puis là puis là puis là comment savoir quel est le bon ordre dans ce bordel on va voir ce qu'il se passe alors si on dit ici puis là puis là puis là non non comment sommes-nous savoir ça fantôme de la reine Ravenna je suis en train de regarder autour vous vous Je ne vois pas. Est-il un indice quelque part ? Je n'en vois absolument aucun. Comment ouvre... Enfin, fait-on ça ? Si on regarde les trucs, est-ce qu'on voit quelque chose dessus ? ... 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 puis les gérer, mais il faudrait les gérer en fonction, je pense, des trous. Je ne serais pas étonné qu'en fait, il y en ait cinq, parce que là, vous voyez, on voit quatre trous. Et là, la seule colonne, il n'y a pas de pièce manquante, c'est la colonne avec ça. Et je ne serais pas... c'est le brosaï. En fait, je ne serais pas étonné qu'il y ait cinq hôtels mystérieux, ou quatre hôtels mystérieux plutôt, non, non, cinq, cinq. Et que sur chaque hôtel mystérieux, il y a un hôtel avec une colonne, ou une en deux, une en trois, une en quatre, une en cinq, où on peut déplacer le monolithe, et chacun des quatre autres hôtels avec, ici, un trou. Par exemple, il y aura un trou, ici, sur l'hôtel 1, ici, sur l'hôtel 2, ici, sur l'hôtel 3, ici, sur l'hôtel 4. Et si on superpose, le seul endroit où il n'y aura pas de trou, ce serait ici. Et donc, qu'en fait, il faille mettre le monolithe ici. Je ne serais pas étonné que ce soit l'architecture du bousin. Peut-être que je dis complètement des conneries. C'est tout à fait plausible. Alors, vous allez me dire, un, deux, quatre, deux, trois. Un, deux, quatre, deux, trois. Non, ça ne fait pas grand-chose. Je pense, je serais assez peu étonné que ce soit comme je le pense. Donc, il va falloir faire plusieurs trucs de 5 sur 5. Alors, l'obélisque est là. Le trou, il est ici. Le trou, il est là, en bas. Ensuite, le trou, il est là, en haut. Et le trou, il est ici. J'en ai vu un deuxième d'hôtel. Donc, il y en a plusieurs. Donc, je suppose que ça va être l'organisation, l'arrangement, enfin, tout ce que vous voulez, pardon, de ces zones. J'essaierai d'aller le voir en passant. Alors, si je ne trouve pas la tombe d'armag, je vais retourner à ma capitale et je ne serais pas étonné qu'on en arrive là. Par contre, on est censé pouvoir sortir par ici. Le truc de sortie est bien caché derrière l'interface. Et j'imagine que ça va libérer cette peu sympathique personne et qu'il va falloir la combattre dans un combat absolument épique. Ouais, le mec nous avait dit au nord de la plaine de Silex, hein. Je suis au nord de la plaine de Silex, là. Je ne sais pas grand-chose. Bon, vous n'allez encore pas trouver de rations, bande de blaireaux. Ah si, vous avez trouvé des rations. Oh là 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 là, mais c'est Byzance aujourd'hui. Ravin au hurlement. Alors après le ravin au framboise, ça fait juste un peu plus méchant. Notre progression s'est trouvée interrompue par une gigantesque crevasse creusée dans la roche rougeâtre par le vent et la pluie. Dans la largeur de 3 ou 4 hommes et au moins 3 fois plus profonde, elle s'étendait à perte de vue dans les deux directions. En scrutant le fond de la ravine, j'ai aperçu quelque chose qui m'a fait très saillir. On trouvait un corps. Alors on le regarde. On va essayer de perceptionner. On a réussi. La descente, si on voulait y aller, s'annonçait complexe là où nous étions, mais quelques dizaines de pas plus loin. D'entre des excroissances, fissures et autres saillies, formant une voie plus accessible. Nous avons planifié un itinéraire que même un greppeur débutant n'aurait aucun mal à suivre. On va essayer d'attacher une corde autour d'un arbre. Connaissance de la nature, ses difficultés 20, c'est Kundayo qui le fait, donc ça va passer tranquillement. Les événements ont prouvé une fois de plus qu'il ne faut jamais partir à l'aventure sans une corde. D'autant plus que son neuro-propriétaire sait faire des nœuds. La descente s'est avérée aisée. Appuyant nos pieds contre la paroi, nous sommes arrivés en bas en à peine une demi-heure. Notre équipe entière s'est retrouvée au fond de la crevasse. Il ne restait plus qu'à aller voir ce cadavre de plus près. En l'occurrence, nous avions vu juste, le pauvre air était mort sous l'impact. Sa dépouille était entourée de toutes sortes de pièces d'équipement, armures, outils, et même des faux et des marteaux. La charge était beaucoup trop lourde et lumineuse pour un seul homme. On fouille le cadavre. Alors, on a obtenu une pelle et trois rations. C'est tout ? La plupart des objets sur le sol étaient rongés par la corrosion et hors d'usage. Les pièces d'armure ressemblaient à du filigrane tant elles étaient criblées de trous. Nous avons remarqué quelque chose qui nous était demeuré invisible. Un gigantesque rocher bloquait une brèche dans la paroi. Une odeur douceâtre et écurrente se dégageait de cette brèche. On va la dégager. Ça a l'air sympa là-dedans. Nous sommes arc bouté sur le rocher qui s'est laissé déplacer sans faire d'histoire, libérant d'effroyables miasmes dans l'air. Nous avons trouvé une petite grotte, mais ce qu'elle renfermait a été rempli de cadavres calcinés à moitié décomposés et parmi eux de gigantesques oeufs grisâtres couverts d'une substance visqueuse. Ah oui, Brousaille, les timers se gèrent sans aucun problème sur ce jeu. Les timers sont plus là pour te donner un sens d'urgence sur le fait que tu as des priorités dans la vie. Mais c'est tout. Ils ne sont pas là pour te faire perdre le jeu. Tu peux perdre le jeu à cause des timers, mais généralement, c'est si tu veux partir en n'en ayant rien à foutre de ta barronie et que tu veux partir à l'aventure façon Baldur's Gate. Alors, un petit jeu vigueur, ouais. On va essayer de déterminer la nature des oeufs bien qu'il y a très peu de chance d'y arriver. Nous avons entendu d'étranges bruits comme si des monticules de sable s'étaient placées à proximité. On va essayer de briser les oeufs. Nous sommes précipités sur les oeufs infâmes. L'acier de nos armes s'enfonçait dans leur épaisse membrane, chaque entaille laissant échapper une substance verte et visqueuse. L'air est devenu irrespirable. Nous avons dû nous résoudre à évacuer les lieux entre deux quintes de tout. Une vague de sable s'est formée à l'entrée opposée de la grotte. La défermante menaçante s'abattre sur nous. On va vite fouiller les corps. La plupart des vêtements étaient devenus méconnaissables rongés par l'acide. Même les parois de la grotte étaient corrodées. Nous avons trouvé un anneau en or serti d'une pierre précieuse aux doigts d'une femme morte. La substance corrosive n'ayant aucun effet sur ce métal. Une fontaine de sable et de poussière a jailli à cent pas de nous à peine. Du sol a émergé une gigantesque tête oublonde attachée à un long corps musclé sans épaules apparentes. La créature ressemblait à un verre doté de la stature d'un chêne centenaire couverte de verrues à peau exudée en liquide visqueux jaunâtre qui laissait une traînée humide sur le sable. On se casse. Mais où ? Escalader à falaises connaissance nature 38 ? Non, ça ne va pas trop être possible. Mobilité 38 ou discrétion 38 ? Oh ! Dans tous les cas, ça va être un fail. On a trop attendu. N'est-ce pas ? Et on va fail dans ce qu'on est censé faire. On va prendre connaissance de la nature 38 parce qu'on est censé avoir un score d'au moins 20. Mais nous avons échoué. Le verre était aussi rapide que nous. Chien ne lui a pas échappé. D'énormes mandibules se sont refermées sur son pied. Poussant un hurlement féroce, le malheureux a frappé le museau de la bête de son autre pied. Une fois, deux fois, trois fois. Le verre a alors balancé sa tête et le chien a disparu dans les airs en gesticulant comme une poupée désarticulée. Nous sommes allés récupérer le corps sans vie de notre ami au fond de la ravine. Oui, sauf que le chien sans vie, ce n'est pas trop possible. On ne peut pas le reste, le chien. Ce n'est pas considéré comme un compagnon. Autant que c'est un compagnon, je ne dis pas, mais le chien non. Et puis perdre le chien, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on va être obligé de reprendre parce que j'ai bien peur que ça ne soit un peu trop compliqué de rester le chien. Si c'est quelqu'un d'autre qui meurt, à la limite, tu m'en fous, j'ai des persos de... Tu peux le reste, Brousaille ? Parce que je sais que tu peux le reste en combat habituellement. Tu vois, ok, pas de problème. On va y retourner. On va faire les choses bien. On va faire la même chose, tout simplement. Alors, on va du coup se précipiter pour fouiller les corps. Et on va ressortir. Vous voyez, ces difficultés 30. On a encore échoué. Et c'est chien. Mais les gars, il faut quand même réussir les jets de difficulté 30. Il faut arrêter, quoi. Je vais quand même essayer d'aller vers les ruines carbonisées de voir si je peux ressusciter le chien. Mais je ne pense pas que le chien sera là. Quand c'est un compagnon, je ne dis pas, mais le chien, j'ai peur que son cadavre ne soit pas présent. Un compagnon, s'il est mort, même si le cadavre n'est pas présent, tu peux toujours le sélectionner en bas dans la liste des compagnons. Le chien, il faut que son cadavre soit physiquement présent devant toi pour le reste. et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Si c'est le cas, tant mieux. On va voir. Voyez le chien, il n'est pas là. Donc je ne peux pas le reste. Il n'est pas là. à moi qu'il y a un truc magique pour réussir à le sélectionner, mais comme le chien n'apparaît nulle part dans l'interface du groupe, vous ne pouvez pas le soigner ou le cibler s'il n'est pas physiquement présent devant vous. CTRL 7. J'ai des doutes. À brousaille, si jamais ça se replante, je devrais serrer, mais le chien, à mon sens, n'est pas considéré comme membre du groupe à part entière. Bon, là, cette fois-ci, c'est Harim qui est mort. Donc on va faire avec Harim mort. Ce n'est pas grave. On a les parchemins de Rez. On a plein de pognon pour s'en racheter d'autres. Je vais essayer le brousaille CTRL 7. Moi, il ne me semblait pas que le chien était considéré en tant que tel comme un membre du groupe. Ce qui me fait un peu chier parce que ce n'est pas du tout pratique. Là, par exemple, on va sélectionner Valendril. Tu vois, si je fais CTRL 7, ça ne donne rien. CTRL 6 non plus, cela dit. Avec CTRL, ça ne cible personne. Alors, notre parchemin de rappel à la vie, il est là. Tu vois, si Harim n'est pas physiquement là, ce n'est pas grave. Quoique, Harim, il est vivant, mais... C'est rigolo. On la raise, mais... Comment dire ? On ne peut pas sortir ? Il n'est pas avec nous. Oh putain, c'est quoi ce délire ? Oh bordel. Il est mort dans une zone où on ne peut pas retourner physiquement, donc on ne peut pas le reste techniquement. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est amusant. Si on fait un campement là, on ne peut pas faire un campement ici. Ok. Ouais ! Ce n'est pas fantastique tout ça quand même. Ce n'est pas fantastique. Ouais, comme tu dis, c'est mal foutu. Bon, donc on est condamné à... Je veux faire ce truc. On est condamné à réussir un projet d'athlétisme. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas le réussir. Donc, il va falloir qu'on fasse autre chose. Oui, donc on ne peut pas reste la personne qui meurt. Comment dire ? Ce n'est pas exactement pratique. J'ai envie de faire ce truc en ravin et hurlement. J'aurais dû regarder en plus ce que c'est que cette bague. mais c'est vraiment, vraiment, vraiment n'importe quoi. Tu as un perso qui meurt mais le perso qui meurt, pour le reste, il faut aller sur la même carte que celle où il est mort et le problème, c'est que là, il n'y a pas de carte. Il est mort sans carte. Vous voyez, c'est con. Et on ne peut pas faire une sauvegarde là en plein, en pleine histoire. Donc, Ah ben, on a réussi le test de mobilité, dis donc. On a réussi à survivre. Bon. Non, là, franchement, c'était un peu n'importe quoi, je dois avouer. Mais bon, c'était rigolo à regarder. Donc, il y a quand même quelques petits mécanismes qui sont encore à retravailler, si vous voulez, à mon avis. Cet anneau, c'est quoi ? Anneau de rubis. C'est tout ? C'est juste pour ça qu'on s'est fait chier à... Ouais, alors finalement, j'aurais aussi bien pu zapper cette zone de 400 gold, j'en ai rien à foutre, en fait. Je veux dire, j'ai 327 000 gold, là, je vais avoir de quoi vendre. 400 gold de plus, j'en ai rien à foutre, en fait. Franchement. Bon, on va commencer par mettre de la lumière, parce que qui dit donjon dit lumière. on a toujours pas trouvé la tombe d'armag. Je sais pas exactement où elle est, comme fois, le pasteur nous avait dit au nord de la plaine au Silex. C'est un peu vague. golem de fer réalisé avec art. Tu m'en diras tant. Tu m'en diras tant. La personne ne m'inspire pas confiance. Oh oui, bien sûr, le coffre juste derrière le golem. Devinons ce qui va se passer quand je vais ouvrir le coffre. Tu m'en diras tant. Ah bah, on peut même l'attaquer avant. Bon, ça va. Valandril, tu vas essayer de tanker. Toi, le chien, tu vas rien faire pour l'instant. Amiri, tu vas rien faire pour l'instant. Toi, tu vas bénir tout ton monde. Toi, tu vas mettre un peu de hâte. Le chien, je t'ai dit de rien faire. Amiri, je t'ai dit de rien faire. Ah, vous restez là, tous les deux. Je veux regarder. Il n'y a l'air d'avoir personne d'autre. Donc Amiri, tu vas le prendre par derrière. Moins un constitution. Ah, ça faisait longtemps, dis donc. 1920 XP. Ouais, bah, t'as perdu de la compte. Ah, c'est du poison. Merde. Ah, merde. Et toi, t'as pas... Ah, merde. Voilà, ralentissement du poison, donc il ne devrait plus subir les effets du poison. Le saignement, ça limite, on s'en fout. Tu peux toujours utiliser, supprimer une affliction sur Valendril pour essayer d'enlever. Ça n'a pas enlevé le saignement. Ah, le saignement est permanent ? Il faut utiliser un sort restaurent des points de vie. Tu vas me faire un soin pendant que lui a ses affaiblissements de constitution, donc c'est une sorte de restauration partielle qu'il faut pour ça. Voilà. Donc on a soigné Valendril. Plus de 1900 XP pour ça. C'était fort généreux. Alors, ce golem, fragment de métal céleste, encore. C'est cool. Bon, il y a des trappes sur le côté, donc... Moi, ça ne m'inspire pas confiance quand je vois une trappe comme ça, mais bon, sait-on jamais ? Ceinture, écharpe de rasoir, qu'est-ce donc que ça ? Imposé altération de plus 6, et RD 5, exception tranchant. Imposé altération de plus 6, c'est-à-dire quoi ? 6 en classe d'armure ? Non, par contre, vous voyez, ça me donne plus 5 en dex. Ça fait dex 20. C'est une ceinture qui fait... Ah, bonus d'altération de plus 6, d'accord, c'est une ceinture de dextérité plus 6 en fait. D'accord. Pourquoi j'ai 43 en classe d'armure alors que j'avais 42 avant ? Je ne vais pas chercher à comprendre. Donc, c'est une ceinture dextérité plus 6, d'accord. Bah, toi, je vais te donner ça, poteau. Toi, tu as dextérité constitution, toi, tu as dextérité constitution aussi. Si je te donne ça, tu passes à... En dextérité, c'est mieux, tu passes à 19 en attaque. Tu perds des points de vie. Plutôt beaucoup, mais tu gagnes ça, ok. Euh, toi, on te donne des points de vie si on te donne ça et on te donne la dex. Ce qui n'est pas forcément mal pour ton bonus d'attaque. Arim, tu as quoi ? Tu as constitution plus 2. Je vais te donner du coup la ceinture de l'explorateur qui te permettra d'avoir des bonus de résistance contre la fatigue et les maladies. Alors, ma ceinture, ma souris qui est en train de triper, là. On va essayer de se battre avec. Alors. Ouais, toi, tu as perdu pas mal de points de vie mais du coup, attaque plus 19, mec, tu deviens encore plus bourrin. Cet endroit est bizarre. Il y a clairement des salles ici. Ah, on peut y aller. Ok. Ces salles ne servent à rien. Il y a des trappes qui ne servent à rien. C'est louche, c'est douche, tout ça, c'est douche. Bon, cela dit, s'il y avait juste un golem avec une belle ceinture, au final, ça ne me dérange pas. une ceinture plus 600 Dex, je ne crache pas dessus. C'est-à-dire que Kivan, qui est déjà particulièrement bourrin, ça va le rendre encore plus bourrin. Je ne suis pas fondamentalement opposé à cette idée. Et niveau XP, 278 000, petit à petit, ça monte. Bon, ça fait quoi ? 50 minutes que j'y suis. Je vais passer encore une dizaine de minutes à essayer de chercher la tombe d'Armag. Mais je pense que pour la trouver, même si le passeur m'a donné une indication d'où elle est, je pense que malheureusement, il faudra que je rentre chez moi et que j'attende le rapport de mes éclaireurs. Ce qui me fait chier parce que je veux dire, je n'ai pas forcément envie de perdre du temps. Hop, on va voir ce que le jeu a nous proposé comme combat aléatoire, tiens. Des attaques avancées. Je suis peu convaincu par l'issue de ce combat. Toi, tu vas passer en posture def. Donc, combat défensif, s'il te plaît. J'ai envie que tu sois le plus tanky possible. 360 XP. Oh, je pensais que c'était plus costaud que ça. Ah, ce sont des géants mutants avec trois bras. Ok. Bon. Je suis presque un peu déçu par ce combat. Les trucs, ils n'ont que des armures de cuir. Ah ben, c'est la misère. Je m'attendais à quelque chose de plus... C'était ma 41ème rencontre aléatoire de la partie. Je pense que j'en ai trop zappé pour atteindre un jour le succès Steam qui demande d'en faire 100. Au nord, là, je ne vois rien du tout. En plus, je sais que si je passe du temps à attendre à ma capitale, il va y avoir un event qui ne va pas me plaire. C'est un event qui va me faire perdre du temps au moins 15 jours. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé trouver la tombe d'armac d'abord. Parce que perdre du temps sur ce jeu, c'est juste particulièrement chiant. Oh, c'est quoi ça ? Ce truc très bizarre. Ah, c'est un nœud ? Il est bizarre, ce nœud. Nouveau donjon, nouvelle lumière. C'est sympa d'avoir un sort de lumière à la limite infinie. pas que ce jeu en ait besoin, mais effectivement, OBS lui en a besoin. Arim, tu vas où là, comme ça ? Tu as décidé que c'est toi le chef du groupe, c'est ça ? Tu t'es dit c'est trop cool de rusher en avant. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Arim. Merci. Fétiche tribal qu'est l'ide. Quelqu'un a rassemblé d'innombrables boîtes, tonneaux, paquets et caisses. Ça fait plusieurs mois que personne n'y a touché. On trouve au sol, vêtements, armes, provisions. L'examen prendra plusieurs heures. On va juste regarder s'il y a quelque chose. C'est pas très intelligent, mais... Un arnois plus sain. Un morceau de corde qui est d'ancienne. Ah, donc si vous voulez faire les artefacts qui est dite et trouver ses lambeaux de cuir couvert de rune, ouais, donc oui. Un lingot d'or, ouais. Bon, le reste m'intéresse pas particulièrement. Je dois avouer que pas tant le arnois plus sain parce que je m'en fous, c'est juste à revendre un peu. Mais le lambeau de cuir couvert de rune ancienne m'intéresse pas mal. Oh, des géants. Salut les gars. Vous, tu lui demandes, Grug. Ferme-la, break. Vous êtes qui ? Groom, sois l'eau et je commence à m'ennuyer. Voilà qu'on nous offre un beau combat. dévoré par un géant. Est-ce là une fin digne de ce nom, oh gros Hétus ? Ah ouais, je suis un espion en mission secrète. C'est quoi la mission ? Le noble du coin m'a envoyé espionner le royaume de l'éternel été où nul n'a jamais vu la neige. Il fait toujours chaud là-bas avec de l'herbe douce partout ? Bien sûr, si vous émettez le prix, je vous enverrai un guide qui vous montrera le chemin le plus rapide. Allez, Grug. Tu ne vas pas commencer ? Tu ne souviens pas de la fois où je t'ai laissé de l'agneau bien dondue ? Tu as dit qu'un jour ce sera mon tour, tu as promis. Quand on connaît la route, le guide dans la marmite. Tu m'énerves. Bon, voilà les sous-minus. Le guide, il arrive quand ? Je rentre chez moi. Je vais vous l'envoyer demain matin à l'aube. Excellent. Excellent. Ils sont cons les géants. J'ai quand même gagné d'XP comme si je les avais tués, je pense. Ou à peu près. Donc ça me va. C'était bien rigolo. Bon, ça fait une heure que j'y suis à peu près donc je vais faire une pause pour la vidéo YouTube pour reprendre plus tard.